Nous revoilà donc avec une nouvelle classe qui va nous permettre de travailler sur la lecture du fichier que nous avons créé dans le cours précédent. Pour rappel, ce fichier, fichier .xt qui a été créé dans le même dossier que celui où se situe notre jarre, pardon, pour le trou. Donc ce fichier, je viens de vous l'afficher. Notre objectif sera, pour commencer, de lire ligne par ligne les messages. Pour ceci, j'ai créé une nouvelle classe qui reprend en partie le code de la classe que nous avions vu la dernière fois. Vous pouvez voir, c'est très similaire. J'ai repris ce fragment de code. Je ne vous le réexplique pas, vous devez vous en souvenir. Donc maintenant, on va utiliser nos block-to-i-catch pour capturer l'exception qui risque d'être soulevée lors de la lecture du fichier. Toujours un block-to-i-catch basé sur javaset qui capture un io-exception et up.print-sectors pour afficher l'erreur still lire. Maintenant, on va faire un parallèle avec notre cours précédent où on avait utilisé un file output swim. Et bien, il se trouve que pour obtenir un étude swim, on remplace out.in. Tout simplement. D'où file in put swim. Fis, int égale new file, je le copie, ce sera plus rapide. Il suffit avec un argument file en paramètre. Comme précédemment. Si je regarde ce que me propose comme méthode un objet de la classe file input swim, donc tout ce qui correspond à read, je peux soit read un byte, la documentation me le dit, soit lire un tableau de byte, soit lire un tableau de byte avec un buffer de taille spécifiée. Sauf que nous voulons lire des caractères. Qu'avons-nous fait la dernière fois ? Nous avions utilisé un printwriter. Pour ce qui est de la lecture de caractères, nous pouvons nous référer à ce que nous avions fait dans le cours 1, c'est-à-dire utiliser la classe scanner. Pardon, je me trompe de classe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet scanner à partir de l'input swim que nous avons eu. Dans la première vidéo que nous avions faite, le stream qu'on avait utilisé, c'était système.in. C'est aussi un input swim. C'est pour ça qu'on peut faire exactement la même chose. Si je système.out, donc j'ai écrit dans la console pour le débugage, pour un println, ce que je lis avec le scanner, et comme ceci, je peux le faire. J'obtiendrai donc message de test, qui correspond à la première ligne. Je peux le réitérer 3, 4 fois. Voilà. Si je le fais plus de fois qu'il n'y a de message dans mon code, il va y avoir un problème. C'est une exception qui a été levée, et qui est du type nos souches, enfin voilà, peu importe, et le message c'est noLineFont. On a dépassé le nombre de Lines. Pour savoir les lignes, enfin s'il reste une ligne, on peut utiliser la méthode As... Alors ça doit être AsNext, je crois. Oui, AsNext. On peut aussi utiliser AsNextLigne. Étant donné qu'on va lire toutes les lignes tant qu'il y en a, c'est-à-dire qu'on va utiliser une boucle, et que cette boucle, on peut prendre un while, et qu'on n'a pas besoin de stocker d'un next, on peut faire while, tant qu'il y a une ligne, on système.haut la ligne qu'on lit. Et ainsi, le système.haut.println a été appelé autant de fois qu'il n'y avait de lignes. Donc voilà. Maintenant, je vais pour démonstration vous montrer l'intérêt de créer le fichier s'il n'existe pas. Pour l'output Swim, je vous avais dit, il est fort probable que le fichier soit créé tout seul. Maintenant, avec un input Swim, ça risque de poser problème. file not fund. C'est ce que je voulais vous expliquer la dernière fois pour démonstration. Et donc, s'il n'existe pas, on peut exécuter notre code en décommentant nos lignes, et là, on n'a plus aucune erreur. Et notre fichier .t, vide, a été créé. Voilà, donc dans notre prochaine vidéo, on s'intéressera au stockage dans des fichiers de type primitif, comme des bytes, et même des int, des longs, tout type de variable, et on enverra les avantages et les inconvénients. Donc, on se retrouvera pour cette prochaine vidéo. Si jamais ce cours vous est utile, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou un petit j'aime. Ça motive toujours. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour notre prochaine vidéo.